Et salut Sébastien L.A.B, vous êtes bien sur LabTV et ça y est, on est au FestiKite à Palavas, ça a démarré, alors jour 1 j'ai fait l'impasse, petit rhume, ça s'entend toujours, j'ai le nez un petit peu pris mais on va s'en sortir, on va s'en sortir surtout que, ils font du foil mais en fait on s'en fout, il y a des vagues, les vagues, les vagues sont là et on va pouvoir parler dans cette vidéo, vagues, surf et comment surfer les vagues par vent, side on, venez voir, je vous emmène voir la beauté, ces vagues, ces ondes, c'est ce qui me fait vibrer quoi. C'est ça que tu appelles des vagues ? Oui bon bah les mecs, on est en Méditerranée, vous me l'avez assez dit, oui c'est pas des vagues, tu sais moi je trouve ça tient pas mal. C'est bien calme, pas beaucoup d'air, mer d'huile, c'est le calme avant la tempête comme on dirait, comme qui dirait, comme qui dirait, je sais pas qui. Je vous disais juste à l'instant qu'on allait par les vagues parce que oui les vagues arrivent à Palavas, alors c'est sûr que quand on voit le plan d'eau tel qu'il est actuellement, on se dit attends mais qu'est-ce qui veut nous parler de vagues avec un plan d'eau qui est flat de chez flat ? Mais en fait ici on a une météorologie qui fait que très vite, alors oui je sais, vagues, déjà on va définir ce que c'est vagues ensemble, nous ne sommes pas en Bretagne, nous ne sommes pas dans les caribes, etc. Les vagues, pour nous, enfin la définition de base d'une vague, c'est une onde qui se transforme et qui vient s'éclater ou sur un rive ou sur du sav, donc on parle de rive, on parle de short break, on parle de différentes choses comme ça. Voilà, vous m'excusez, je vais m'installer en tant que professeur Bastoun puisque nous sommes quand même dans une sorte de tuto aujourd'hui. Donc voilà, soyons clairs, les vagues, à partir du moment où il y a une onde qui se transforme et qui casse quelque part, j'appelle ça une vague et c'est la définition réelle d'une vague. Bref, donc nous avons des vagues dans le sud de la France et qui apparaissent en particulier par vent de sud, sud-est. On peut être sur un temps comme celui d'aujourd'hui où il fait très beau, où c'est vraiment là, il y a du soleil, on est bien, il fait bon. Mais d'un coup, la dépression se met en place et ça va venir pousser en fait de l'humidité de la mer, ça va se bloquer sur les Cévennes qui sont juste derrière, ça va se charger. Et on a la dépression qui rentre juste derrière avec très vite de la houle qui arrive du large, donc du sud, du sud-est. Et la Méditerranée étant assez courte, de l'Afrique jusqu'au continent européen, la distance est courte, et bien les vagues forment très vite. La houle atteint rapidement les 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et donc donne des vagues de 50 cm à 3 mètres de temps en temps sur nos côtes. C'est exactement ce phénomène-là qui va se produire dans les jours à venir. On est au soleil, on est bien, et dès demain, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du vent bien fort, bien rafaleux, du sud, et donc des vagues. Alors pendant ce temps-là, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est un malade. Le gars vient limite de couper la tête aux gens qui sont sur la plage, et il leur a fait un petit signe avec le sourire, genre tout va bien. Donc approche-toi de moi, on va faire genre près de la caméra. Donc si je surfe de ce côté, le vent étant ici, j'ai mon aile qui rentre dans la fenêtre et donc qui va m'amener dans la vague. Je ne suis donc pas en train de surfer, et ça donne souvent d'ailleurs sur les spots, on voit la personne, elle est là, et simplement elle bouge les fesses. Parce qu'elle ne peut simplement pas redescendre dans la vague, remonter, taper, redescendre, remonter. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il commence déjà à pleuvoir. Alors ça, on le sait ici avec le sud-est, c'est souvent accompagné de pluie. Je me disais, ah ça va, le ciel est dégagé, mais non, il commence déjà à y avoir des gouttes d'eau. On va voir ce que ça va donner. Premier truc, on va découvrir ensemble ce que ça donne au niveau de la houle. Ça annonce 2m80 de houle cet après-midi. Là, on est début de matinée, il est 9h30. On va voir déjà comment, ce que ça donne au niveau du plan d'eau. Vous êtes prêts ? Allez. Écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas trop trop chantier, le short break est très correct. Je pense qu'on va bien se régaler. En ride with me, ça faisait longtemps, mais on va pouvoir tourner pas mal de ride with me cet après-midi. Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, il ne se passe pas grand-chose. Le niveau est très 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 faible, il faut le dire sur l'eau. Je pense qu'il va falloir qu'un pro passe à l'eau et passe une démonstration. Là, les mecs, ça raconte, on a le Bob là, moniteur de kite, mais il est adossé au truc. Regardez, moniteur, kite, voilà, ça regarde, ça ne va pas à l'eau, ça n'assume pas. Donc il va falloir qu'elle fasse une démonstration et c'est moi qui l'ai nipponné. Franchement, condition de débutant pour moi, là, c'est... En fait, je crois que je... Non, je vais peut-être pas y aller. En fait, il n'y a plus d'arriver derrière. Mais je suis surtout allé me mettre à l'abri, je pense. Vous voyez que même sur la groupe, si on met des cartes. Par contre, décollage au harnais, croyant. Bon, voilà, sur le point, il n'y a plus plus, on va aller se mettre à l'abri. On a pris une sacrée averse. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer la bande IS avant qu'il se mette à trop pleuvoir. Et on va aller tester ça, parce que là, je pense qu'il va pas mal pleuvoir cet après-midi. Donc, c'est le moment ou jamais, si on veut aller rider. Donc, on passe. On va récupérer, d'ailleurs, la nouvelle combi. Je vais récupérer l'autre jour chez F1 la nouvelle Manera. On va mettre la nouvelle Manera. Et on est parti. Ce n'est pas l'heure de la pizza. C'est comme ça que les Manera, elles se présentent. Elles sont dans une sorte de carton à pizza. Sauf qu'en fait, quand on ouvre à l'intérieur, eh bien, c'est la combi. Alors, nouveau coloris un peu. C'est un peu, genre, un espèce de vert turquoise. Ça passe bleu, à l'image, comme ça, ici. Mais en fait, elles sont plutôt vertes, avec un bout de manche grise. Donc là, c'est la 4-3. Il n'y a vraiment pas besoin, parce que la mer est chaude. Mais bon, on va essayer. J'ai préparé le surf. J'ai mis des ailes ronds. Par contre, il pleut super fort maintenant. Ça fait chier de sortir la bandillesse toute neuve, 7 mètres, sous la pluie. Bon, après, voilà, elles sont faites pour ça. Mais c'est vrai qu'à sortir une aile toute neuve, sous la pluie, comme ça, c'est pas très motivant. Sachant que là, il pleut vraiment fort. Donc, on va peut-être quand même attendre un petit peu. Et puis voilà, si ça se calme, je vous ferai des vidéos Ride With Me. Mais là, c'est mal engagé. Solti, stay salty, je vous dis depuis deux jours. Je ne vais même pas réussir à rester salty, tellement il pleut fort. Ça va... Eau douce, en permanence, ça va rincer. Ah, ça va faire un bon rinçage. Bon, ben, depuis le moment où je vous ai dit que j'allais passer à l'eau, que j'allais enfiler la combinaison, il s'est passé trois heures depuis. C'est le déluge. Il pleut. J'ai regardé Winguru, ils annoncent 28 millimètres de pluie par heure. Enfin, c'est un truc de ouf. Et là, c'est le déluge. Donc, en fait, je vais plutôt me barrer de Palavas et rentrer chez moi. Parce que là où on est, au niveau du FestiKite, c'est une sorte de petite île qui est entre la mer et les étangs. Et vu qu'il n'y a pas plu depuis longtemps, souvent, ce qui se passe, c'est que les étangs débordent. Ça coupe la route et tu te retrouves coincé ici. Donc, on va plutôt rentrer dans l'arrière-pays, tranquille, à la maison, se mettre au chaud. Puis, du coup, tourner quelques vidéos, travailler un peu sur Internet, etc. Mais là, c'est un truc de dingue. Dommage, hein, parce qu'il y a... Il y a du gros en termes de vagues. Je ne sais pas si je veux essayer d'arriver jusqu'à chez moi. C'est l'apocalypse ! azi adulte. quilp. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501